Il va m'attaquer ? Mais il m'a tué ? C'est Cortifex qui a fait ça ? Non, c'est le puissant édifice. On l'a perturbé. Y'en a un tout le monde, c'est Mabzoel, j'espère que tu vas bien. Bienvenue ! Ladies and gentlemen, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le mode zombie. Oui, monsieur, puisque la saison 5 vient de sortir, c'est la dernière saison de Call of Duty Vanguard et Warzone. Et pour fêter ça, ils nous ont sorti la dernière map zombie de Call of Duty Vanguard. Est-ce que le mode zombie de Vanguard nous a satisfait ? Est-ce qu'on est content de ce mode zombie ? J'ai envie de te dire non, bien sûr que non. Mais des efforts ont été faits, sauf que petit à petit, l'oiseau fait pipi, tu connais l'expression. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est une découverte de cette nouvelle map zombie. Enfin, nouvelle, pas vraiment, puisque je te l'ai dit il y a quelques jours que c'est un remake de Terra Maledicta qui était déjà sorti sur Vanguard. Enfin, bref, on verra bien d'après Sledgehammer. On a un combat de boss incroyable. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on découvre la map, qu'on voit un petit peu les spécificités, voir les changements avec Terra Maledicta. Et une fois que le secret sera découvert, on fera, si tu le veux, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux voir une vidéo du secret de cette map. On fera une vidéo, évidemment. Je te souhaite une excellente vidéo de découverte. N'oublie pas le code Mabzoel dans la boutique pour le pass de combat de la saison 5. C'est le dernier pass avant Warzone 2, avant MW2. Je te fais des gros bisous. Bonne vidéo, c'était Mabzoel, ciao, bye, Spider-Man. The Archon Zombies. J'enlève mes lunettes, je vais profiter du spectacle. Ouais, je vais profiter du spectacle, ouais. Je sais plus ce que je mettais, moi. Je vais mettre couverture des terres. Vas-y, je vais commencer avec le... Va pour le fusil à pompe, du coup. Allez. Ah bah c'est exactement Terra Maledicta, hein. C'était pas du mytho, les gars. Alors comme ça, vous avez amené le miroir de bronze pour me séparer de Cortifex ? Pour l'instant, c'était Terra Maledicta, hein. Je pense qu'on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube en plus, déjà. Il a peur de nous. Réparer la machine. C'est juste qu'il y a un filtre vert pour l'instant. Ceci sera notre dernière bataille. C'est une vidéo où, les gars, on va prendre un moment pour parler ensemble, les gars. Tu vois, on va parler... On va papoter de ce scandale. Moi, je trouve que c'est un scandale. C'est une map zombie qui est déjà sortie en tant que DLC2, entre guillemets, et qu'ils ressortent d'une autre façon. C'est quoi, ça ? Oh, il y a des fantômes. Oh, fantômasse. Quoi qu'il se passe ici, nous devons réparer cette machine. Oh, fantômasse. Trouvez les pièces manquantes, mes amis. Ça, c'est stylé, par contre. Tu vois ? Il n'y a jamais eu ça en mode zombie. Ok, donc là, ici, il y avait des défis avant. Le miroir de bronze du marais de la mort sera la clé de notre victoire. Le marais de la mort. Et on doit d'abord trouver où se cache ce lâche de vols-mix. Vous devez d'abord terminer le rituel. Quel rituel ? Ok, j'imagine qu'il faut qu'on ouvre toutes les portes, mais je n'ai pas assez d'une, donc... Est-ce qu'on peut passer par là ? On est déjà manche 2, je n'avais pas fait gaffe. Ça donne que des munes, ces trucs-là, ou pas ? Ok. Bon, il faut vite passer les manches, j'imagine. Et il me semble que la map, je ne l'ai pas trouvée moche. À l'époque, il me semble que la map, je ne l'ai pas trouvée moche. C'est juste que, comme c'était le système de Vanguard zombie d'avant, pas forcément un système de manche, juste avec les défis. Donc, je n'ai pas kiffé plus que ça. Mais on va parler de ça. Moi, je trouve que c'est une honte. Vraiment. Un sabotage de la machine Sacré Punch ? Mais, parce que, en fait, c'est une map qui est déjà sortie, tu vois ? Et donc, enfin, un peu chiant, quoi. Un poil chiant. Je trouve ça inacceptable. D'avoir une map qui est déjà sortie, qui revient, comme ça, même si c'est différent, tu vois, ils ont beau nous dire « Oui, mais c'est différent, les gars, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la même map. » Mais c'est la même map, apparemment, de A à Z. Donc, pour l'instant, moi, ça ne me convainc pas trop, non ? Bah, ça nous permettra d'explorer la map en long et en large, en tout cas. C'est ce que je me dis. Bon. Il y a moyen de ne pas faire spawner les zombies loin ? Parce que j'aimerais bien, tu vois. 20 ennemis sans subir de dégâts. Je suis trop fort. Je suis trop puissant. La puissance, c'est moi. Vite le dernier bison, là, vite. Vite la bombe. Vite la bombe. Pour l'instant, rien de fou, hein. Bah, parce que la map, on la connaît, tu vois. Pour l'instant, rien de foufou. Donc, on explore. 1250, on peut ouvrir. On n'a toujours pas accès à la zone où on doit aller. Ici, parce que c'est encore à 50 mètres. On va encore payer les portes. Donc, pour l'instant, on ne peut rien faire, j'imagine. Tant qu'on n'a pas accès à cette zone-là, on ne peut rien faire. Du coup, ça va nous forcer à... à ouvrir une grande partie de la map, France. À l'heure où je vous parle, le secret n'a pas encore été trouvé. Mais dès qu'il est trouvé, on va essayer de le faire avec les copains, évidemment. Oh, ce fusil à pompe, il est fort quand même. Combien coûte la poche ? 1 500. Allez, ça part. Coup critique, on ouvre la porte. Boum. Ok. Est-ce qu'on a accès maintenant à la première zone ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, maître d'armes. Là, la carte d'agent est stylée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Dis-moi tout. Récupérer une pièce de la machine. Ah ! C'est pour réparer le pack à punch ! D'accord ! Je comprends mieux maintenant ! Ah, on a Mastodonte ici. Mastodonte n'a même pas changé. Je pense que Mastodonte était déjà ici. Dans Terra Malédicta, si je ne me trompe pas. Ok. Espérons que cette fois, tu resteras mort. Ça, c'est 1 500 balles aussi. Il faut que j'aille chercher l'autre pièce du pack à punch. Qui se trouve à 194 mètres. Je pense que je vais aller de l'autre côté. Je vais remonter et je vais ouvrir de l'autre côté maintenant. Je pense que c'est plus rapide. Je pense. Ça va me coûter un peu moins cher, je pense. Ah, du coup, ici, c'est pas ouvert. Toujours pas. Mais je peux accéder par là, non ? Ok, j'ai un accès ici. Super. Ok. Je vais ouvrir la porte qui est là. 105 mètres. Ok, on va ouvrir ici. Je ne veux pas subir de dégâts, moi. On est déjà à manche 5, on n'a encore rien fait sur la map. J'adore. Et puis, ce filtre vert dégueulasse, franchement, ce n'était pas nécessaire. Mais tu sais pourquoi ? Ils ont fait ça. Ils ont fait ce filtre vert dégueulasse juste pour différencier Terra Malédicta. Parce que Terra Malédicta n'a pas ce filtre vert là. Tu as l'impression que c'est un peu de la fainéantise. Je n'ai pas envie de dire ça parce que je respecte quand même les développeurs. Et je respecte le boulot qu'ils ont fait, tu vois. Mais je ne sais pas, j'ai du mal à croire qu'il y ait un vrai boulot derrière ça. Pourquoi on n'a jamais eu ça dans le mode zombie ? Tu vois, c'est la première fois qu'on a une map qui existe déjà dans le même jeu, qui est remake. Avant, on avait des remakes, mais c'était des remakes d'anciens jeux. Tu vois, des maps qui étaient présentes dans d'autres jeux. Mais là, on a des remakes où la map est déjà présente dans le même jeu. C'est assez dramatique. Ne t'es pas à me donner vos commentaires, vos impressions de ce que vous pensez de ce zombie de Vanguard. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment... C'est un scandale. Le mode zombie n'est vraiment plus ce que c'était. C'est désolant. C'est vraiment désolant. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Je pense que ce n'est pas de la faute réellement de Treyarch. C'est de la faute plutôt d'Activision qui met sûrement la pression sur Treyarch à quelques mois de la sortie du jeu en mode « Les gars, il faut absolument que vous sortiez un mode zombie. » Parce que là, on n'a rien de bon et on compte sur vous, quoi. Et du coup, ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient, quoi. Ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Malheureusement, c'est... C'est malheureux, quoi. Voilà, il faut le dire. C'est malheureux, quoi. Je vais profiter de la mort instante pour tuer le maximum de Zebby. Il faut garder la tête sur les épaules, revenant. Ouais, il faut garder la tête sur les épaules, ouais. C'est bien dit, ça. Elle a été faite pour eux, cette expression. Eh merde. C'est quoi cette manie de vouloir toujours parler plus fort que les autres ? Ok, c'est bon. On n'a plus de mort instante. Je peux bouger. On va aller chercher la deuxième pièce du Pack-a-Punch. On a 1600 balles, déjà. Tu vois, même ça, c'est pas nouveau. Cette pièce aussi, elle était déjà là. Il n'y a rien qui est nouveau, en fait. Je vais te dire une chose. C'est simple. Ok, donc là... On a les deux composants du Pack-a-Punch. Ça, ça fait quoi ? Rendez-vous au temple. Ça nous fait voyager, ça ? Couper la tête du serpent et le reste de la carcasse suivra. En espérant que le boss soit cool, quoi. À mon avis, c'est Cortifex, le boss. Ok. On va aller là où il faut aller, là. Tac, tac, tac. Ah, on a une pièce ici qui n'est pas ouverte encore. Le rituel n'est pas encore fini, du coup. Ça roule, ma poule. Toi, tu meurs. Bonjour. Ronald Lush, c'est bien, il me semble. Je pense qu'il faut réparer le Pack-a-Punch. Mais là, on va avoir affaire à des... Aux zombies fantômes, là, si je ne me trompe pas. Il faut que je fasse le grand tour. Le grand tour. Bon, et honnêtement, et je vais vous dire une chose. À part le gameplay Vanguard, qui n'est vraiment pas dégueu, hein. Je vous dis, le gameplay Vanguard n'est vraiment pas dégueu. Je sens qu'on va avoir du... Comment c'est... Ah ! Ah ouais. Ah ouais. Ah, je ne me... Non. Il a dû laisser aller, souvent, une liste, à ce que je vois. Comment je fais pour terminer le rituel, là ? Oh, je suis tous les zombies, j'imagine ? La colère peut être une arme redoutable, mais il faut savoir la canaliser. T'auras pas mon sort, zombie. Mais il me suit pas. C'est bon, c'est fini ? C'est bon, c'est fini ? Tu m'avais assuré que cette foutue machine était irréparable. Ok. Bon, on a le Pack-a-Punch. Le Pack-a-Punch, j'étais pas là. C'est cool, quoi. Tout ça pour le Pack-a-Punch, on apprécie. Bon, bah après, on a débloqué un truc, là. Là, c'est la relique. Ça, c'est la relique que j'ai ramassée dans Shinonuma, je crois. Je crois que ça, c'est la relique de Shinonuma, ça. Ne me laisse pas ! Qu'avez-vous fait ? Quantifex, où es-tu ? Il est pris au piège dans son artefact. Mes amis, est-ce la fin ? Notre plan a-t-il fonctionné ? Non, professeur. Destiné. Vous avez fait exactement ce que je voulais. Vous m'avez libéré. Et lorsque l'édifice aura fait de moi son archonte, je vous remercierai en réduisant ce royaume à néant. Attends ! Et moi, alors ? Tu n'as jamais été qu'un pion, Wolfram. Je te laisse avec ce mot d'immortel. C'est stylé, c'est stylé. En vrai, c'est stylé, hein. Et c'est ce que je dis toujours. Le... La direction artistique, le lore de Vanguard Zombie est cool. Le problème, c'est le gameplay et les maps. C'est... Enfin, le gameplay est cool, mais c'est les maps, en fait. C'est le boulot dessus. Et c'est la décision d'avoir un mode zombie spécial, au début, tu vois. Tu vois, parce que l'histoire de Cortifex, les dieux, tout ça, que tu dois sauver ou pas, c'est stylé, hein. C'est tout de même très stylé. Moi, j'aime bien, hein. Moi, j'aime bien, hein. Parce que là, les portes sont quasiment toutes ouvertes. Ouais, calme-toi. Calme-toi, je vais aller chercher... Ah, j'ai déjà Masto ! Ah, j'ai déjà Masto, ok. Je vais chercher des atouts, en fait. On s'en fout d'arrêter Cortifex, ou pas, là. Alors, je vais chercher Quick Revive. Voilà. Ah, on a une pelle. J'adore, moi, les pelles. Qu'est-ce que je fais avec les pelles ? Je vais les rouler ? Allez, hop. Je pense qu'il va y avoir des trucs à creuser, mais je sais pas encore quoi. Encore un cram pour son trône, démon. Je valais pas qu'à punch mon fusil à pompe. Et ensuite, ça part, les gars. Pour l'instant, ça va. En vrai, si on avait eu ça comme DLC2, ça aurait été cool. Je pense que le choix le plus... Le plus... Le mauvais choix qu'ils ont fait, c'est vraiment de faire un mode zombie, pas par manche. Ils ont décidé de faire un mode zombie avec leur système pourri de défi, mais je pense que c'est juste parce que c'était pas prêt, en fait. C'est juste parce que c'était pas prêt. Vas-y, je pack à punch. On a un fusil à pompe pack à punch. Et on part. On va dans l'éther noir, les gars. On va dans l'éther noir, les gars. C'est la même... Même ciné... C'est la même transition que Black House Cold War. Ils l'ont juste mis en rouge rouge. Allez, hop. Contrôle C, Contrôle V. Encore tu fesses ! Les revenants, débarrassez-moi de ces intrus, tandis que je sollicite l'édifice. Souvent, cette partie de la map, elle est stylée. Ces revenants sont trop cons pour organiser... Oh merde. Oh merde, 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 merde. Il est fort, lui. Mais j'ai un pompe à améliorer, mon pote. Bien fait, quoi. What are you gonna do ? What are you gonna do, man ? Il va m'attaquer ? Mais il m'a tué ! Ah c'est fait exploser, je pense. Quoi ? Non, permettez-moi d'éliminer ces mortels. Ils ne méritent pas votre attention. Je crois que c'est fixe, pour eux. Je... Oui, je comprends. Je respecterai les règles que vous m'imposerez. De toute façon, ils ne se remonteront jamais vos épreuves. Ok. C'est sympa. J'aime bien. J'aime bien. Vous devez terminer les épreuves. Donc là, pour pouvoir retourner dans les terres noires, on doit terminer les épreuves. À mon avis, je vais dire une chose. Tu vois les fleurs que j'ai cassées ? Il va falloir détruire toutes les fleurs, parce qu'il y en avait 4 ou 5, je crois. Et du coup, là, on doit faire un défi pour pouvoir retourner dans les terres noires, pour pouvoir redétruire une autre fleur, etc., etc. Je pense que c'est ça, le concept. Voilà. On ne peut pas retourner dans les terres avant de débloquer ce machin. C'est exactement ça. Mais du coup, où est le défi ? Je vais aller chercher Mastodonte niveau 2. Où est-ce que je dois aller ? Je ne sais pas où je dois aller. D'habitude, ils me disent tout. Depuis Call of Duty Vanguard, ils me disent tout. Tout ce que je dois faire. Comment on appelle ça ? L'esprit est la plus puissante des armes. Morsander ? Utilisez votre tête pour trouver des façons peu conventionnelles de vous battre. A fait ! Le décimateur souhaite la bienvenue à ses frères et sœurs d'armes. Ce pilier représente l'épreuve de résistance de l'édifice. Serez-vous assez rapide ? C'est le Père Fourin ? Trouvez un moyen de réveiller l'obélisque. Mais c'est le Père Fourin. Ensuite, vous pourrez disputer l'épreuve. Il faut réveiller l'obélisque. Ensuite, vous pourrez disputer l'épreuve. Parce que si je fais un kill à côté, ça marche. Non. Bon, en tout cas, c'est sympa. Ça, je... Je vais pas mytho. Là, je prends du plaisir. Tu vois ? Donc, euh... Donc, c'est sympa. Comment je réveille l'obélisque ? Ça, peut-être. Creuser. Ouh. Ouh. 7 ? J'ai eu féminin, 7. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je redonne-moi les symboles. Tu es cerné. Ça, c'est Q. Et ça, c'est 7. Ça, c'est Q. Et ça, c'est 7. Mais j'ai pas vu le premier symbole. L'organe nazie, t'es monté à la tête. Je sais qu'il y a ça. Il y aurait passé une heure dans cette ferme autrichienne. Re-commencer, soldat. Ok. Et pensez à utiliser votre tête. J'ai pas vu, en fait. C'est ça, le truc. J'ai pas vu le premier symbole. Mille à énergie chargée. Ok. Du coup, je vais en garder... Quelques-uns. Je vais en garder un ou deux. Je vais en garder un, du coup. J'ai pas le choix. Ok. Je peux pas le faire à chaque manche. Oh non. Faut que je passe la manche. Ok. Non mais y'a pas de soucis, mon gars. Non mais... Non mais... Ah, c'est ça que je peux creuser avec la pelle. D'accord. J'aime bien. On a une petite recherche du secret, là. Je suis content. Je vais essayer une dernière fois. Voir si je peux le faire maintenant. Non. On va te tuer, mon pote. Allez, hop. Le général travaille la prochaine fois. Utilisez-la pour vous replier. Ah ! On peut s'exfiltrer encore ? Non, vas-y, je m'exfiltre pas. Non, non, non. Moi, je suis là pour faire le défi, là. Vas-y, donne-moi la rune, là. Double Q. Gros Q. 7. Ok. Donc, c'est double Q. Ça. Gros Q. Et 7. J'espère qu'il y en a d'autres. C'est bon. Il faut que je tue. 10 ennemis rapidement. C'est bon, c'est fait ? C'est bon, c'est fait ? C'est bon, c'est fait ? Ça, c'est le nouveau pistolet, je crois. La coupe est pleine. C'est bon, c'est fait ? C'est bon ou pas ? La porte de rune n'est plus disponible. Je vous préviendrai quand vous pourrez à nouveau vous exfiltrer. Vite, j'ai des trucs orange autour de moi. Je t'interdis de me regarder. Comment il faut juste survivre avec ? Je sais pas, moi, ce qu'il faut faire, là. T'aurais mieux fait de résister d'entrepoir. C'est bon ? C'est toujours là ? Alors recommencez. Ah ! Mais... Hameçon, double triangle, double triangle. 7. Hameçon, double triangle flèche, double triangle. 7. Hameçon, double triangle flèche, je crois que c'est ça. Ouais, double triangle flèche, double triangle, ok. Et 7. Non, je suis mort. Je suis mort, mort, là ? Oh non ! Ok, on avait une étape sympa. On avait une étape sympa. Je pense que je suis passé à la deuxième étape des symboles. Parce que là, j'en avais 4. D'ailleurs, j'en avais 3. C'est cool. J'ai l'impression que le secret est pas dégueu. Je vais essayer de me renseigner sur comment le secret avance, l'avancée de la recherche du secret. Et je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas pour ça. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé mon... On a passé quoi ? 20 minutes sur la map ? J'ai bien kiffé. Honnêtement, Shinonuma, j'ai kiffé. La dernière map, pour l'instant, je kiffe. Même si c'est un remake, dans l'idée, je kiffe pas les remakes. Mais dans le gameplay, j'aime bien. Pour l'instant, les deux dernières maps de Vanguard Zombies sont plaisantes. En tout cas, retrouvez-nous peut-être pour une vidéo sur le secret des zombies. J'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, évidemment. Je te fais des gros bisous. Et code MabZoel dans la boutique pour le pass de combat. Et n'oubliez pas, on a découvert le pass de combat et les nouveautés Watch Zone sur une autre vidéo. C'était MabZoel. Ciao, bye, bye. Spider-Man. Peace.